Bonjour à tous les fans et bienvenue à Tokyo au Japon. Les rues bondées de cette ville du futur sont le cadre parfait pour la première de ces trois incroyables courses du World Grand Prix. Toutes les voitures de course les plus rapides du monde sont ici avec l'Espagnol Miguel Camino, Riep Klachkonski de la République de Nouvelle-Calamine et l'Allemand Max Schnell. Mais les véritables vedettes de la course sont les deux grands rivaux, l'Américain Flash McQueen et la superstar italienne Francesco Bernoulli. Après Tokyo, les courses se poursuivront à Porto Corsa en Italie, puis à Londres en Angleterre. Les trois circuits qui accueilleront les courses du World Grand Prix comprennent des tronçons urbains avec des lignes droites, des virages techniques et des pistes tout-terrain. Les participants du World Grand Prix utilisent le carburant All-in-All. Ce nouveau carburant alternatif est une invention de Miles Axelrod, l'ex-mania du pétrole. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce fut C'est véritablement un événement historique. Les pilotes sont sur la piste. Voilà, le signal est donné. C'est parti ! Flash et Francesco luttent pour la position interne. Et c'est Francesco qui prend la tête. Nous voici sur la piste tout-terrain. Oh, Francesco a fait un tête-à-queue ! Il s'arrête ! Mais pas Flash ! Flash surpasse Francesco et prend la tête de la course. Les pilotes s'approchent du Rainbow Bridge. Oh, attention ! Une fumée noire s'échappe de la voiture de Miguel Camino. Il semblerait qu'il ait grillé son moteur. Attendez une minute. Maintenant, c'est le moteur de Rip Klitschkowski qui perd de la fumée. Il perd le contrôle de son véhicule. Dans le groupe de tête, Flash et Francesco continuent à lutter pour la première place. Mais qu'est-ce qui se passe ? Flash a fait une embardée et donne l'occasion à Francesco de le dépasser. Francesco accélère. Il surpasse Flash. Il a gagné ! Oh, Flash n'a pas du tout l'air content. Mes amis, un vrai coup de théâtre ! Flash McQueen a perdu la tête de la course avec une des manœuvres les plus bizarres de l'histoire de la course automobile. Et que dire de tous ces moteurs grillés ? All in all pourrait être la cause de tout ça ? Rejoignez-nous pour la deuxième course qui s'annonce palpitante. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous voici en Italie, dans le splendide cadre de Porto Corsa, la perle de la Côte d'Azur, pour la deuxième course du World Grand Prix. Flash McQueen devra faire de son mieux s'il veut remporter la victoire. Il est encore sous le coup de son incroyable défaite de Tokyo. Et il semblerait que Martin, son ami, ne soit pas parmi les techniciens de son stand. La légende italienne Francesco Bernoulli prend position sur la piste. Et voici également Flash McQueen. Attendez un moment. C'est étrange. Les deux adversaires discutent sur la grille de départ. Nous sommes à quelques secondes du départ. Le public est en délire. Écoutez le bombissement des moteurs. Le feu vert s'est allumé et les voitures partent à plein gaz. Le groupe file dans les rues de Porto Corsa. Oh oh ! Carla Veloso a grillé son moteur. Elle s'écrase sur le bord de la route. Maintenant, c'est au tour du japonais Shuto Doroki de perdre de la fumée. Il s'écrase contre Miguel Camino. On entend une troisième explosion cette fois. C'est le moteur de Max Schnell. Raoul Saru, les Rib Klutschkowski finissent dessus. Heureusement, Flash et Francesco sont déjà loin de ce terrible accident. Ils luttent de toute leur force pour franchir la ligne d'arrivée. Ce sera un sprint mémorable. Et c'est Flash McQueen qui remporte la victoire. Quelle course ! Quel sprint final ! Flash McQueen a rendu la pareille à Francesco Bernoulli. Toutefois, il y a encore le doute que Lonely North soit le principal responsable de tous ces accidents. Restez avec nous, les amis. La prochaine course se déroulera à Londres. Bienvenue à Londres en Angleterre pour le dernier événement du World Grand Prix. Malgré toutes les polémiques sur l'alinole, le vainqueur de Porto Corsa, Flash McQueen, a l'intention de courir avec le nouveau carburant. Mais que se passe-t-il ? On dirait qu'il se passe quelque chose au stand de Flash McQueen. Il semble que Martin, l'ami de Flash, soit de retour. Et tous les deux partent à toute vitesse. C'est étrange ! Flash est remorqué par Martin. Attendez ! Maintenant, Flash McQueen et Martin filent à toute vitesse dans les rues de Londres. Que d'émotion ! Martin et Flash filent comme le vent ! Ils se dirigent vers Buckingham Palace. Il semblerait que Martin ait compris la raison de tous ces accidents. Toute cette casse de moteur fait partie d'un horrible conflot. Mes amis, Martin a sauvé la course. Et ce n'est pas tout ! La reine d'Angleterre a décerné une récompense spéciale à Martin. Elle l'a nommé chevalier ! Quelle finale inattendue pour le World Grand Prix ! Qu'arrivera-t-il maintenant à Sir Martin la dépanneuse, Flash et aux autres pilotes ? Restez avec nous ! Amis sportifs, soyez les bienvenus ! Nous sommes dans le superbe cadre de Radiator Springs, quartier général de Flash McQueen. Tous les pilotes internationaux sont ici pour participer au Grand Prix de Radiator Springs. Le feu vert est donné, la course peut commencer ! Nous allons enfin découvrir quelle est la voiture la plus rapide du monde. Que la course commence ! Choisissez une des voitures personnalisées du World Grand Prix et entrez sur la piste. Enfin, sélectionnez un circuit. Choisissez une des voitures personnalisées du World Grand Prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada